La fin justifie-t-elle les moyens ? Jusqu'où doit aller l'engagement ? Est-ce qu'un idéal juste justifie qu'on en passe par des moyens injustes ? Telles sont les questions que pose Camus dans sa pièce et que reprend Abdelmalik dans son spectacle. Il a travaillé en Seine-Saint-Denis où il a interrogé des jeunes, des acteurs non professionnels et des étudiants de Stanspo qui venaient faire leur service civique. Il leur a posé la question suivante qui est celle de Camus. Qui serait aujourd'hui pour vous votre grand-duc ? C'est-à-dire qui est l'ennemi ? Qui est la personne à abattre qui incarne l'injustice ? Les jeunes ont répondu et ils défendent ce qui est pour eux les valeurs qui méritent qu'on se batte. Qu'elles soient féministes, écologistes, qu'elles portent sur la diversité, ils montent sa pièce avec ce qu'il appelle le dynamisme des banlieues. L'énergie de la jeunesse entre en résonance avec la puissance du texte de Camus, avec sa force incantatoire. Ce que Camus et Abdelmalik nous disent dans cette pièce, c'est qu'il y a une seule valeur, c'est ce que Camus appelle l'honneur, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par un terme plus contemporain, celui de respect. Abdelmalik a eu à cœur de créer une rencontre entre les classiques incarnés par Camus et les cultures contemporaines qu'on appelle urbaines, qu'on appelle populaires ou qu'on appelle jeunes. C'est un hommage rendu à ces jeunes révolutionnaires et à l'engagement de toute une jeunesse, qui est celle de 1905, celle de 1949 et celle de 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501